Alors bonjour à tous surtout aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc le premier sur cette chaîne là, voilà, j'avais très envie de vous en faire un Donc du coup je vais vous filmer sur plusieurs jours, j'ai une lanterne sur le nez, voilà c'est magnifique Bref, donc là on est dimanche 9 mai, donc je vais mettre ma pièce sur le défi de la monnaie du jour, voilà Tout simplement, et après je vous ferai la conclusion sur la vidéo que je mets de côté pour la fin du mois, voilà tout simplement J'ai sorti les papiers pour faire une nouvelle enveloppe, je vais la faire après, je vous montrerai Et j'ai sorti des nouveaux trackers aussi, j'en ai fait un pour mon crédit de voiture Et comment j'en ai fait un ? En fait sur la partie 2 de celui que je vous avais montré pour Tokyo, en fait il y a une marquée 3000 Je n'avais pas fait attention mais c'était marqué 13 000, du coup j'ai changé, j'en ai réimprimé un correctement Et j'ai fait une page de couverture, je pense que je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs, voilà Donc du coup voilà, j'ai fait une page de couverture, donc j'ai fait sur Google Drive, voilà tout simple Donc du coup j'avais fait quoi ? Donc j'ai fait celui-là comme tracker, c'est d'ailleurs la fauche coloris J'arrive pas à le tenir ouvrir, voilà, à le tenir ouvert plutôt Donc voilà, donc là il me reste 1687,81€ à rembourser Donc ça s'arrête en 2022, donc ça va, je ne l'avais pas pris sur mon temps parce que c'était un petit crédit Et donc ça, là il faut que je colorie, du coup je vais faire au crayon de couleur je pense En fait chaque mensualité je vais colorier, donc pour voir où j'en suis clairement Et du coup donc celui que j'avais fait une boulette, c'est celui-là mais la partie 2 En fait en haut là, là vous voyez c'est écrit 3000 Mais en fait sur l'autre c'est écrit 13000 et je n'avais pas fait attention C'est en allant faire d'autres trackers que je m'en suis aperçu Donc là c'est mes saving trackers, voilà Et là c'est, j'ai imprimé ça, donc du coup pour faire mon enveloppe Donc je vais la faire juste après, je vais vous montrer quand elle sera terminée Donc pour faire les achats internet, je m'accorderai un budget Parce que j'ai 2 comptes bancaires que je virerai sur mon autre compte bancaire Pour pouvoir faire quelques achats internet, voilà, voilà Donc du coup je vous reprends tout à l'heure moi je pense Du coup là je vais faire le menu avec vous, donc pour la semaine Donc là on est dimanche 9 Je vous ai même pas dit quel jour on était, mais on est dimanche 9 mai Donc du coup je vais faire le brouillon de mon menu Donc il y a quelques jours où je mange avec mes parents Parce qu'ils habitent à côté de chez moi Et c'est souvent que je mange avec eux quand même Mais je marque quand même les repas De toute façon je vais essayer de faire une semaine sans course Ou vraiment avec des courses minimes Et sachant qu'il me reste plein de boîtes de concerts De la viande au congélateur Il me reste de la crème Il me reste des sauces Il y a juste des yourdes que j'ai pas Mais ça j'ai ce qu'il faut pour les faire maison Donc je ferai une vidéo que je vais vous montrer Comment je fais Donc c'est simple J'ai juste deux ingrédients à mettre Et puis voilà Clairement c'est pas compliqué Donc du coup Je vais peut-être en faire ce soir d'ailleurs Voilà Donc au pire c'est que je rachète des trucs C'est du fromage Parce que le fromage c'est ma vie Voilà Donc je vais mettre Donc à partir de demain Voilà Donc là c'est le brouillon J'ai un truc pour écrire au propre Qui est sur mon frigo Donc là on va mettre midi Et soir Donc je compte pas le petit déj Parce que la plupart du temps Je ne déjeune pas Donc voilà Je sais que c'est pas bien Mais sinon je bois qu'un cappuccino Ou un chocolat chaud Comme les enfants Voilà J'aime bien le chocolat chaud Mais non n'importe quoi Moi on est le 11 J'ai vu aussi qu'il me restait Comment J'avais fait des poivrons farci Et j'ai vu qu'ils m'ont resté au congélateur Parce que je les avais congelés Parce que j'en avais trop Clairement Parce que là je suis toute seule Voilà Mes animaux ils ne mangent pas la même chose que moi J'ai envie de dire Heureusement Ce serait bizarre d'ailleurs Mais voilà À part un de mes frères Ou ma soeur de temps en temps Il n'y a pas grand monde qui vient chez moi Enfin ou mes parents Ça dépend Mais franchement c'est minime Donc il me reste quand même pas mal de trucs Donc comment Moi généralement je mets les repas Les idées de repas Mais il y a des trucs Genre je vais les interverser ou quoi Donc par exemple Je sais que j'ai des escalopes à la milanaise Des trucs comme ça Donc du coup Je vais vous montrer en accéléré Mais je vais faire le menu Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 donc approximativement donc ce sera lundi je sais pas si vous voyez bien là essayer de focus sur vous hop voilà donc lundi ce serait petit poilardon avec des poivrons farcis le soir ensuite pour le mardi donc riz poulet mariné avec de la soupe chinoise le soir donc ça j'en ai un bidon donc c'est pour ça que j'ai mis sur deux soirs ensuite mercredi et jeudi midi ce serait spaghettis bolognaise mercredi soir ce serait le reste de soupe chinoise jeudi ce serait haricots verts steak haché le soir vendredi donc ce serait toute la journée pommes de terre et poulet à la moutarde donc ça je le fais avec mon cookéo mais on peut très bien le faire avec une poêle classique voilà c'est juste que moi le cookéo et mon ami voilà parce que j'aime pas du tout cuisiner je sais pas vous mais moi c'est pas ma grande passion dans la vie clairement donc samedi pâté escalope à la milanaise le soir nouille sautée aux légumes et dimanche de la poêlée périgourdine et les restes s'il reste des restes de nouille sautée et de poêlée voilà tout simplement donc du coup je pense que ça va être faisable de faire une semaine sans course de toute façon si vous voyez pas de retour de course cette semaine c'est que j'ai pas fait de course c'est simple voilà donc pendant le moment je vais vous laisser moi après je vais faire mon enveloppe que j'ai toujours pas fait du coup mais voilà bref donc voilà pour mon enveloppe achat internet donc j'ai fait le tracker bah pas sur l'enveloppe donc là faut que je fasse les trous je les ai pas encore faits je vais les faire juste après voilà mais comme ça en fait ce sera comme si ce serait un billet dedans vous voyez ce que je veux dire ou pas bref donc du coup là je vais faire les trous et je vais le mettre dans mon classeur semaine donc je vous montrerai dans la vidéo de ce week-end de toute façon donc bilan de la deuxième semaine et voilà du coup voilà je l'ai mis devant le défi 5 euros donc voilà donc je pense pas d'utiliser ce mois-ci mais le mois prochain du coup et vous verrez tout ça dans les autres vidéos budget donc moi je pense que c'est pour la journée je vous reprends demain matin du coup pour vous c'est à la seconde près mais voilà donc là on se retrouve le lendemain voilà donc comme vous avez vu j'ai fait mon enveloppe voilà donc là je suis en train de faire un petit jouet pour mes rats donc dedans je vais mettre des croquettes pour chat je pense vous voyez mon dressing qui est ouvert là-bas donc comme ça voilà ça va les occuper pendant que je ne serai pas là je vais vous les montrer après je pense voilà là ils sont dans leur hamac et du coup je vais vous montrer du coup j'ai colorié la première case du Cévin Tracker pour le Crédit Automobile voilà donc ce matin aussi j'ai acheté des friandises pour mes rats donc il me restait 20 euros une leçon non non il me restait 10 euros et du coup on m'a rendu 6 euros des brouettes donc du coup j'ai plus rien dans l'enveloppe parce que j'ai eu un billet de 5 euros donc je l'ai mis dans le défi 5 euros tout simplement et la monnaie je l'ai mis dans mon part de monnaie voilà donc ça ça servira soit tout à l'heure parce que je vais aller travailler ou ça servira pour mon défi petite monnaie on verra bien donc voilà donc là je vais mettre des croquettes dedans je vais leur donner donc là ils viennent d'avoir une friandise mais bon voilà alors du coup pour les trackers donc là vous voyez la lumière parce qu'en fait il est déjà 22h je suis rentrée du travail il y a une heure mes temps de manger tout ça voilà donc du coup là j'ai barré la première enfin c'est pas la première mensualité mais la première du trackers voilà parce que c'était un crédit sur un an et demi donc il me reste 1, 2 du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il me restait 10 mois à rembourser donc voilà donc du coup je barré tous les mois parce qu'à temps qu'il me reste 0 voilà donc ceux là vous les avez déjà vus hop voilà là j'en ai fait des nouveaux donc j'ai fait un tableau donc économie de l'année donc j'ai mis compté uniquement sur l'épingle pure donc le fonds d'urgence Tokyo sécurité d'alimentation vacances et défis 5 euros alors ce que j'appelle l'épingle pure c'est ce que je ne vais pas dépenser quasiment immédiatement donc je m'explique ça vacances ce sera pour les vacances pas quand je partirai vraiment vraiment par exemple dans un camping ou quoi donc voilà donc là mars-avril il faut que je remplisse parce que j'avais économisé 10 ou 20 euros 30 euros au total bref voilà donc je compterai l'épargne comment l'épargne du mois de mai avec ce que j'ai mis au début donc pour le reste je pense faire un autre tracker je ne l'ai pas encore fait mais voilà et du coup là j'ai fait ça aussi donc il y a partir du mois de mai donc pour noter donc là il faut que je note pour la première semaine de mai mais combien j'ai mis d'argent en plus donc en plus chaque semaine de côté donc là par exemple au début du mois j'ai mis 70 euros en épargne sur différentes catégories et la première semaine j'ai économisé en plus 15 euros donc là je vais mettre 15 euros voilà donc là il y a jusqu'en décembre mais du coup je pense faire un tracker un autre tracker mais je pense du coup faire un autre classeur également pour séparer les deux types d'épargne voilà je ne sais pas comment m'expliquer mais bref mais bon je compte m'acheter un filofax donc du coup je me dis que ça ne sert à rien que je rachète un classeur pendant ce temps donc en fait là du coup je vais compter que sur fonds d'urgence Tokyo sécurité alimentation vacances et les vies 5 euros voilà mais je compte refaire un comme ça donc pour ce qui est l'enveloppe pour moi la beauté vacances enfin non noël anniversaire et je crois que c'est tout c'est déjà pas mal et chauffage aussi parce qu'il y a l'enveloppe chauffage mais ça je ne la mets pas dedans parce que je mets de côté justement pour le dépenser vers septembre octobre donc voilà voilà donc je réfléchis aussi à baisser l'enveloppe noël et anniversaire donc j'ai vu un défi sur la chaîne de non pas sur la chaîne elle en a parlé sur instagram et sur son site donc l'univers d'angeline voilà où en fait mettre 10 euros de côté tous les lundis donc dans l'enveloppe noël donc à partir d'aujourd'hui mais clairement moi je pense du coup donc pour économiser 300 euros en décembre voilà mais du coup moi je pense mettre à la fin du mois donc par exemple sur ce que j'ai économisé au mois de mars admettons j'économise on va dire 50 euros en plus bah hop je mettrai 40 euros d'un noël voilà donc je verrai bien comment je fais donc du coup là je vais remplir mon tracker pour mes rats du coup d'ailleurs je ne les ai pas montré je vous les montrerai demain parce que là ils ne sont pas très motivés à sortir de leur hamac donc je vous les montrerai demain et voilà et là je vais remplir le tracker donc pour les friandises que j'ai acheté pour les rats et du coup le billet de 5 qui est parti dans le défi est 5 euros donc du coup on se retrouve aujourd'hui donc on est marty voilà donc là je ne vous ai pas pris de la matinée on a déjà mangé voilà j'ai mangé avec mon beau-père et du coup là comment alors j'ai vu qu'on était 180 abonnés sur la chaîne donc merci beaucoup franchement je suis hyper contente voilà et donc du coup après je vais aller vous montrer mes rats parce que ça fait 2 jours je vous dis je vais vous les montrer vous n'avez toujours pas montré mais voilà je vais vous les montrer juste après mais je voulais vraiment vous dire merci pour les 180 abonnés c'est vraiment gentil donc les voici donc là on a Skinner alors lui c'est le moins timide des deux je vais ouvrir la cage je ne sais pas s'il va venir il ne vient pas tout le temps et là-haut il se cache comme d'habitude ils m'ont fait caca partout alors qu'ils ont des litières il y a Ruby mais il ne veut pas venir voilà donc lui c'est un Yuski et Ruby c'est un bleu rouge voilà on ne le voit pas parce que Ruby il a des oreilles de Dembo donc moi je voulais vous montrer il n'y veut pas peut-être voilà les oreilles de Dembo donc Ruby il est très timide donc pendant ce temps il me mord alors voilà je fais attention vous voyez mais le moindre bruit il a peur donc là ils m'ont foutu le bordel dans la cage je l'ai faite ce matin bon bah je vais la refaire tant pis voilà et voilà donc du coup c'est moi qui ai fait le mélange on m'a demandé du coup j'ai donné j'ai pas donné les quantités parce que moi ça dépend vraiment mais voilà donc du coup je vais jouer un peu avec eux je vais voir si Ruby veut venir et moi je vais vous laisser pour aujourd'hui enfin je pense je vais vous laisser tout court voilà donc j'espère que ce petit vlog qui se termine sur Mera vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous